Bonjour le monde, aujourd'hui je vous présente les faits les plus insolites de cette semaine et de la semaine dernière. C'est parti et on commence bien. Dimanche, un automobiliste circulait sur la RN88 en France lorsqu'il a aperçu la présence de cheveux qui dépassait du coffre de la voiture qui se trouvait devant lui. Il a donc alerté la gendarmerie qui s'est mise à la recherche du véhicule en question. Des militaires ont intercepté la voiture à hauteur de Mistrol-sur-Loire en Haute-Loire. Ils ont ensuite demandé au conducteur d'ouvrir son coffre et y ont trouvé une perruque qui était coincée. Automobiliste qui est ordinateur de soirée. Hier un voleur a été maîtrisé par une policière en bikini en Suède. La scène s'est produit dans un parc de Stockholm en Suède. Un homme faisait semblant de vendre des journaux pour des SDF et en profitait pour voler les biens des promeneurs. Il a tenté de s'en prendre à un groupe de jeunes femmes qui bronzait tranquillement dans le jardin public. Manque de bol pour notre pickpocket, l'une d'elles était une policière en congé. Cette dernière a compris tout de suite l'entourloupe et a pris en chasse le voleur avant de le rattraper et de le maîtriser en attendant ses collègues. Je cite « J'ai couvris après lui sur une quinzaine de mètres. Une amie policière est aussi venue m'aider à le maintenir au sol. Il a tenté de s'échapper alors on a serré encore plus notre prise. » a confié Michael Kellner à The Local. Je cite encore « Je serai intervenu dans n'importe quel habit » a déclaré la policière. Mercredi, une femme lance une alerte à la bombe pour empêcher son mari de partir. Quelle idée fantastique ! Une femme a appelé mardi soir l'aéroport de Genève pour les alerter qu'une personne menée d'une bombe se représente le lendemain à l'aéroport. Informé par la police de l'aéroport, les autorités ont identifié le numéro d'appel qui a été localisé à Annecy, en Haute-Savoie. Les policiers français prévenus se sont rendus au domicile concerné et ont procédé à une perquisition. Elles ont découvert à l'intérieur une femme qui a reconnu avoir passé l'appel pour empêcher le départ de son mari sans autre précision. Cette fausse alerte a conduit la police genoive à renforcer brièvement son dispositif de sécurité à l'aéroport dans la matinée. Une procédure pénale est en cours. Ne faites jamais cela, sauf si vous êtes aussi stupide que cette femme. Est-ce qu'un cambrioleur s'est fait piéger par un selfie ? Cette semaine, un jeune homme de 19 ans a cambriolé une propriété à Juvisy dans les zones. Avec une tablette qu'il a volée dans le logement, il s'est pris en selfie. Grâce à son compte Claude, une application qui partage toutes les données enregistrées sur des différents appareils d'une même personne, le propriétaire des lieux a reçu la photo du cambrioleur sur l'un de ses autres appareils. Il se rendu vendredi au commissariat de Juvisy pour porter plainte. Les policiers ont tout de suite reconnu le cliché de l'auteur des faits, déjà condamné à 8 reprises pour des faits de délinquance. Lors de son interpellation, les policiers ont par ailleurs saisi sur lui 8 grammes de cannabis. Il sera jugé prochainement devant le tribunal correctionnel. Voilà une histoire belge. Mardi, un couple a fait l'amour sur la plage de Blackenberg en Belgique alors que plusieurs familles avec des enfants se trouvaient à proximité. Choquée, une femme a filmé la scène et l'a publié sur Facebook. Le couple, qui n'a toujours pas été identifié, risque une amende et 8 jours de prison. Suite à la diffusion de cette vidéo, la police a demandé à prévenir la police plutôt que de poster ça sur Facebook. Vous pouvez retrouver la vidéo sur le compte Facebook de IlseDevos. Et enfin, nous partons en Australie où un cadavre a été découvert après 3 jours dans les toilettes d'un fast-food, ce qui prouve bien la propreté des fast-foods. Le corps sans vide, un homme a été retrouvé lundi matin dans les toilettes d'un fast-food, dans la banlieue de Poets en Australie. La victime était entrée dans le restaurant vendredi. Elle n'a été découverte que 3 jours plus tard dans une cabine verrouillée. Pourtant, ce restaurant de la chaîne Angry Jacks était ouvert toute la journée de samedi et une grande partie de celle de dimanche. Les WC ne doivent donc pas être souvent nettoyés. Sans les premières constatations, la mort ne serait pas suspecte. Une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours pour connaître les causes de la mort. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que je pourrais changer, tout ça. Donc voilà, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada